Pour votre fidélité d'écoute, à vous qui nous écoutez sur la 95.5 le 3W et NanaFM.TG ou encore sur le bouquet canal plus le numéro 575. Bonjour et bienvenue à l'avant-dennée numéro du débat de NanaFM de cette semaine. À quelques mois des échéances électorales au Togo, des voix s'élèvent déjà, invitant les acteurs politiques du Togo à imiter le parti RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire et le parti de l'opposition Front Populaire Ivoirien qui ont signé mardi un accord de partenariat à Abidjan. Et ce test vise à rompre avec les cycles de violences qui ont dans le passé déstabilisé le pays. Alors parmi ces organisations dans le pays, on peut citer l'association Bougoutier de Ouagante dans la préfecture de Tône. C'est au niveau de Madapaon. Et je suis en studio ce matin avec deux membres de l'association. Messieurs, bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro s'il vous plaît. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros. 91-09-61-61 ou le 96-61-58-58 avec Néstor Gloire à la mise en onde. Je suis Norbert Djukedi. Fais encore merci pour votre fidélité d'écoute. Alors je veux vous donner la possibilité de vous présenter. Monsieur, bonjour. Monsieur Sambouane Toumouar Maitre. Vous êtes ? Je suis le ministre plutôt de l'association Bougoutier de Ouagante. D'accord. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Bittama Abdel Fata, le porte-parole de la... De l'association Bougoutier de Ouagante. Alors présentez-nous un peu l'association et puis quels sont vos objectifs. L'association... D'abord, notre association, nous avons pensé à regrouper tous les clans Bougoutier de Ouagante. Pour vous dire, ces clans, nous sommes dispersés à travers le pays, même via à l'extérieur. Il y a un peu près qui se trouve en Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Même il y a les autres qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Donc, on s'est créé cette association pour rien que pour nouer les relations entre ces clans. Qu'on se reconnaît d'où nous venons, qui nous sommes et qu'il faut faire pour que l'ennemi soit meilleur pour la génération future de notre clan. Alors, au-delà de ça, vous avez adressé un message aux autorités à quelques mois, les échéances électorales. Quel est le message phare que vous voulez passer aux autorités à travers ce qu'est-ce que vous avez sorti ? Vous allez voir à la tête de votre document, on a mis que... Je me posais la question à savoir, c'est après le Togolais, le Togolais. Vous savez pourquoi il faut garder la paix ? Vous savez pourquoi ? C'est qu'il y a la reconnaissance du développement. Et j'ai dit que jetons un regard retrospectif sur l'histoire de notre pays. Ça veut dire, on veut voir les faits passer et voir ce qu'il faut faire pour que l'avenir de cette jeunesse qui souffre à l'avenir aujourd'hui soit absolument le meilleur. C'est notre objectif. Celui qui a rendu solide cette paix pour notre pays, qui est peut-être incarné d'un pays, mais la paix-là. Depuis l'indépendance, je dois être près de bord à notre père, notre papa, qui a réclamé l'indépendance de ce pays. C'est vanille sur le pion. Paix à son âme. Puisque lui, il a lutté, ce n'est pas pour sa famille, mais pour tout le peuple Togolais. Et nous reconnaissons qu'il a été vaillant et après ces siens, avant d'avoir l'indépendance de ce pays. Nous poursuivons ceci. Les Togolais étaient unis. Ils travaillaient pour la fraternité pour l'environnement de notre pays. Mais à l'arrivée, le vent de l'Ouest qui a soufflé si fort sur le continent africain, le multipartisme, plus connu sur le vocable démocratie, a apporté un changement de la repression et le comportement des Togolais. Qui autrefois fraternésiais travaillent ensemble pour le développement de ce pays. Désormais, la nature et le chaos ont des plans s'attendre de la paix et de la fraternité. Ainsi, ces choses ont dressé nos frères. Nadine, nos frères, sont devenus ennemis. Certains se poussent, d'autres se tirent sur l'autre. D'autres pleurent, une soeur ou un frère. L'autre, les mains sur la tête, mais bien osé détruire. Face à cette réalité, les initiatives tout assumées avaient été amorcées d'avoir la paix solide de ce pays, toujours dans l'avenir. Et l'opposition et le mouvement, tout comme ça, ont organisé les tables rondes. Et un gouvernement de démission a été constitué. Mais où est-ce aujourd'hui ? Nous voulons que cette paix se consolide. C'est à nous de revenir en nous et faire l'idée de comment faire. Pas pour nous le bien, mais pour cette génération que nous allions laisser après notre départ. Qu'est-ce qu'ils deviendront ? Donc, c'est notre objectif. Alors, aujourd'hui, le Nord-Togo est un proie au diadiste. Alors, M. Epitaman, que fait votre association, surtout en faveur des jeunes, pour qu'ils ne suivent pas ces malfaiteurs, pour que cette paix-là soit compromise ? Donc, moi, de mon côté, depuis qu'on a commencé à s'organiser dans ce sujet, Donc, on dit souvent, pour pouvoir éviter, c'est-à-dire pour interdire quelque chose à quelqu'un de ne pas faire toi, mais il faut interdire toi d'abord. Donc, nous, on fait des petites associations à la maison, comment faire pour créer l'entente entre toi et ta famille, et toi, ce qui est dans la société avec quelqu'un, comment vivre pour garder la paix entre vous ? Donc, comme le SAI vient de le dire, pour que l'avenir de nos enfants ne soit pas comme la nôtre d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur ce point qu'on est, pour les mettre sur les points droits. Donc, l'association, quand on a commencé, s'attend dix ans, vers dix ans, donc, mais on n'a pas eu l'occasion, comme ça, de publier notre idée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un choix pour moi, ce matin, de votre part, d'avoir nous accueillir sur la radio Nana FM. Donc, nous prions beaucoup à nos autorités qui vont nous écouter ce matin. Nous, on est là pour se battre pour l'évolution de ce pays. Maintenant, comment débiter et comment évoluer ? Donc, il y a beaucoup de SAI qui vont nous écouter et on est pris de nous aider à développer notre intention. Alors, M. Sagante, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de l'association pour que les jeunes, surtout, surtout, parce qu'après les élections, ce sont les jeunes qui entrent dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser cette jeunesse, surtout ? Je vous remercie. Ce que nous avons engagé de cette association pour que les jeunes, c'est de mobiliser la jeunesse. Pour le problème des gazistes, c'est le gain facile. Le gain facile qui favorise ce que l'homme s'entourise dedans. Je sais que ça nous frappe au Grand Nord, mais je connais ce que c'est qu'un nordiste travaille pour ma joie, c'est pour nous. Ça lit la barbeur de son sang même. Donc, je prie à la jeunesse de s'essayer, mais pas écouter les gaz, regarder ces choses de gain facile là, et continuer tout tel que nous a appris à faire. Alors, maintenant, quelles sont les actions que vous allez mener ? Surtout que le recensement à l'étoile a commencé et les élections peuvent arriver à tout moment. Quelles sont les actions que vous allez mener, surtout pour que cette paix-là, parce que dans votre document, vous avez appelé et l'opposition et les partis au pouvoir à s'unir pour sauvegarder cette paix. Quelles sont les actions que vous allez mener ? Je vous remercie beaucoup. Vous savez, notre pays, le tout-puissant a conduit avec ce petit pays. Le moment que l'étoile doit amener les choses, Dieu le tout-puissant fait de sorte qu'il n'y a pas d'un naissance très difficile. Vous voyez, je retourne en arrière pour jeter mes frères au fils du feu sur l'année sur le plan. Parce que son acceptation d'accepter de former le gouvernement de l'Union avec le fils du feu, Yassime Yadima, est une reprendance de bon Dieu, le tout-puissant. Je l'en prie qu'il a continué dans ce sens pour un avenir pour cette jeunesse que vous voulez. Alors, il n'est pas le seul de l'opposition, quand le parti dont vous citez n'est pas le seul parti de l'opposition. Oui, je sais, je sais, j'arrive. Tu sais, si nos frères qui se disent qu'ils sont opposants, je les en prie. Parce que, si on retrouvait que ce qui devait faire la diversification, c'est le fils du feu sur l'année sur le plan et la famille Yassime. Mais Dieu a fait de sorte que ramener l'amour pour l'humanité, pour le pays, que le fils du feu sur l'année sur le plan et la famille Yassime, on peut accepter de former le gouvernement d'union avec le fils de feu Yassime qui devait dire que rien ou moins. Mais Dieu a fait de sorte qu'il a compris, il a formé le gouvernement d'union pour aller à l'heure d'union là. Leur objectif, c'est le meilleur bel et qui ? C'est le meilleur, disons. Donc, on devait comprendre que se mobiliser pour voir comment on va faire que ce pays avance dans les bonnes conditions. Alors, maintenant, est-ce que c'est seulement sur les radios que vous allez faire vos actions ou bien vous allez vers ces partis politiques ? Je vais aller. Nous frères, non, nous sommes tous les frères. Personne n'est ennemi de l'autre. Mais c'est la divergence des idées qui fait qu'on dit que nous sommes ennemis. Personne n'est ennemi de l'autre. Tout le monde veut contribuer pour le bien-être de ce pays. Pas pour que ça se déplace. Mais la manière qui fait qu'il y a de la divergence, sinon il ne doit pas y avoir de la divergence. La démocratie nous donne la liberté d'apporter sa confiance sur le plan moral, technique, financier, politique, tout en utilisant la force pour protéger l'extérieur de ce pays. C'est ça, c'est ça. C'est la démocratie mal compliquée qui a fait qu'en Afrique, il y a la divergence. Et je retourne à demander de dire que nous devons solliciter aux pays, aux responsables des pays européens, de nous expliquer le bien-sens de la démocratie aux responsables des pays africains. Selon moi, celle-là, la démocratie n'est pas une acte qu'il faut s'opposer, se tirer, mais c'est une acte qui permet à tout citoyen de s'exprimer, d'apporter sa confiance sur le plan moral, technique, financier, tout en utilisant sa force pour protéger le secteur de ce pays. Mais mal compris, nous, on se tire. Si on voit maintenant, c'est l'Europe qui nous a amené la démocratie, mais en Europe, on n'est pas plus de l'université, c'est la gauche et la droite. Au Togo, maintenant, c'est ceux qui devaient se diverger là, faire la divergence là. Ils se sont regroupés. Dieu a fait pour ceux qui devaient se poser, se sont regroupés. Mais frère, il faut qu'on comprenne ça, ils nous touchent pour se surconsuliser. Moi, je vais demander à le projet de se diviser de deux parties. Une partie rattachée à Gilles, une partie attagée à l'autre, et nous tous sont surconsulisés vers eux, pour un objectif politique de ce pays. 91, 09, 61, 71 ou le 96, 61, 58, 58, quel mot d'ordre pour ne plus avoir des cycles de violence post-électorale pour déstabiliser le pays ? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et les auditeurs ont la possibilité sur nos deux numéros après la pause. Retour dans les studios de NANFM. Nous avons un premier auditeur en ligne. NANFM, allô ? Oui, allô. Oui, Pérez, bonjour. Oui. Alors, selon vous, quel doit être ce mot d'ordre pour éviter ces violences post-électorales ? Oui. Je vous présente les deux auditeurs d'ordre. Oui. Oui. En anglais sur le mot d'ordre, je voudrais d'abord, vous mettre en ligne devant les difficultés du Nord, dans les travaux. Oui. 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 Je n'ai pas de confondre parce que j'ai besoin de top à l'air. Il faut les biologiens. Ici, c'est une partie de la mine. Après, je ne peux plus vite attendre jusqu'au Suisse. Maintenant, pour arriver à la question, qui a eu lieu, je parle pour le monde, par exemple, de Sénormais. Pendant le cadre de la lutte de Stéphane-Ruise 2016, à ta sorte nationale je t'ai dit l'état des plus qui devient président automatiquement c'est le président de l'assemblée ce qu'on a dit ce cas c'est seulement le droit de là il faut donner respecter la position respecter les lois de l'autre du camp c'est tout, c'est le mot d'ordre, il n'y a rien que ça il n'y a rien c'est très simple comme mon jeu on a voté les lois de l'autre du camp alors quand nos invités pensent qu'il faut qu'aujourd'hui la jeunesse prenne conscience pour que quand on leur dit d'entrer dans la rue, de ne plus obtempérer pourquoi ça se trouve que la jeunesse déteste toujours ce pouvoir-là elle est décédée mais tant obtempérer et obtempérer quoi quand vous me tuez, vous me suivez je vais obtempérer le guerre il n'y a rien de plus qu'il n'y a pas possible merci beaucoup appeler 80-09-61-71 on a l'infemme, allo ? oui, allo, bonjour bonjour à votre invité bonjour, monsieur ok votre invité a envie de vous dire que l'Africain n'a pas compris ce qu'est la démocratie pourquoi je le dis comment c'est le bon sens quand on a le bon sens on n'a pas besoin d'attendre les Européens pour qu'ils viennent nous dire démocratie quoi 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 droit de l'homme le bon sens, on double tout ça quand on reconnait la puissance divine il y a des choses qu'on ne fait pas donc il faut laisser la démocratie tranquille ayant le bon sens que tout le monde ait le bon sens que nous comprenions que le Togo est un bien commun et comme le disait le président Yadema personne n'a choisi son lieu de naissance quand vous êtes né au Togo ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé et quand des hommes décident que vous n'êtes pas Togolais et à part entière ça dit qu'il manque de bon sens à ces gens donc pour moi c'est le bon sens d'accord mon pays parle de la jeunesse qui est manipulée et qui ne doit pas répondre aux mots d'ordre pour descendre dans les rues je ne souhaite pas que les jeunes aillent se faire et massacrer dans les rues l'un de moi c'est là oui mais quand je reviens toujours sur le bon sens dont je parle tout à l'heure quand quelqu'un n'est pas content quand l'enfant n'est pas content qu'est-ce qu'il fait ? il le manifeste donc c'est le bon sens c'est comme quelqu'un qui a son permis de conduire nous le voyons et un peu partout on dit pas de téléphone au volant nous sommes au volant avec nos téléphones ne brûlez pas les fous les fous rouges nous brûlons les fous rouges c'est quand on voit les policiers que nous respectons le coup de la route est-ce que c'est le bon sens ? non ? merci, bonne journée merci, bonne journée à vous aussi 91-09-61-61 ou le 96-61-58-58 papa Sibiti, allô ? bonjour papa Sibiti, comment allez-vous ? papa Sibiti, on n'a pas le temps s'il vous plaît allons-y s'il vous plaît papa Sibiti, revenez à la question s'il vous plaît 80-09-61-71, n'en a fait mal au ? oui, bonjour oui, madame ici ? d'accord, allez-y ça vient encore les fameuses élections lorsque les gens décidaient de grapter toute une république juste pour l'ajustance du convoi et de l'argent ça, c'est que faire ça ? on organise les élections en catimini seuls dans un trou on prend les autres tours des cases ça, c'est que faire ça ? pourquoi les gens refusent d'alterner dans ce pays faire les choses normalement ? arrêter le saut le traficotage allô ? allô ? est-ce que cela veut dire que vous êtes pour les violences post-électorales ? comment je peux ? ça ne peut t'arriver puisqu'on trafique tout, on fraude on ne pénalise même pas la fraude électorale au tout bout merci maintenant, je viens de laisser frais ça sert sur 60 ans merci beaucoup merci 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 beaucoup à madame ici 80109-61-61-61-96-61-58-58 est-ce que nous avons notre audit ? allô ? allô ? allô ? c'est la radio dans la FM oui, c'est la radio dans la FM est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre pot de récepteur s'il vous plaît allô ? oui ? d'accord, allez-y essayez de diminuer un peu le volume de votre pot de récepteur s'il vous plaît allô ? oui, votre nom s'il vous plaît l'auditeur est parti 80109-61-61-61 ou le 96-61-58-58 la FM, allô ? bonjour monsieur Garo, bonjour bonjour à votre audit ? merci mais ils sont deux en studio ah bon, bonjour 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 merci bon, vous savez, moi je pense que il est temps que les partis politiques et le gouvernement s'entendent pour avoir une élection plus ou moins acceptable merci et bonne journée à vous aussi messieurs j'égard au 80109-61-61-61 ou le 96-61-58-58, on peut prendre encore deux auditeurs alors avant que d'autres auditeurs n'appellent notre premier auditeur qui pense, papa, ça demande aujourd'hui 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 pour que la paix revienne, il faut d'abord respecter les lois de la république oui approchez-vous oui, ça c'est vrai les lois de la république est nécessaire pour nous tous quand on respecte les lois de la république pendant ça il n'y aura pas de divergence tout le monde va avoir d'une position normale qui va faire évoluer ce pays mais c'est lorsqu'on ne respecte pas les règles du pays tout sort de hors de ça c'est ça qui mène la différence entre nous moi je suis devenu à ce qu'on nous tous en se consolide sur les lois du pays et être dans une position qui peut nous aider nous sommes en train de partir nous avons un pied de temps, un pied dehors mais et ces jeunesses, vous les jeunes qu'allez nous laisser à bout avant de quitter ce monde Dieu a dit que qui vit mourra mais c'est nous qui devons, si vous êtes partis, vous laisser mais en quittant ce monde, ce bas monde qu'on vous laisse dans une position souris notre pays, peut-être c'est un quartier d'un pays mais pour dire du peu depuis le père de l'indépendance jusqu'aujourd'hui la paix est toujours là diverses ans c'est bien mais Dieu va être possible que dans ce petit pays tous les pays entourant se demandent quelle paix a-t-il réussi à avoir la paix comme au Togo mais nous consolidons cette paix que Dieu a laissé pour ce pays ce pays du pays Alors, Marc David Ogome, notre deuxième auditeur qui pense que quand vous disiez que l'Africain n'a pas compris la démocratie lui, il va vous rencontrer en disant que l'Africain a bien compris la démocratie ce qui nous manque c'est le bon sens non, oui, il a bien compris c'est le bon sens qui fait que qui rate les soucis sinon ce n'est pas l'Européen qui va venir nous dire vous pouvez suivre ce pays mais c'est le bon sens de la compréhension qui fait que cette diversité est toujours là en Afrique faisons face aux pays africains qui ont eu une diversité entre frères et ceux d'un même pays dans ces temps-là dans ces temps-là dans ces temps-là dans ces temps-là actuellement ils sont c'est ce que le Togo nous 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 alors Marc David Ogome qui pense qu'il faut appeler les partis politiques à ne pas manipuler la jeunesse parce que quand la jeunesse est manipulée c'est normal que la jeunesse puisse sortir dans la rue pour manifester et c'est cette manipulation que nous nous donnons à nos frères qui sont de ne pas continuer dans ce sens sinon ça ne mange pas ça ne rense pas la situation la manipulation c'est ça qui amène la différence un jeune peut-être qui n'a pas dit qu'il y a un diplôme mais qui souffre mais on lui dit aujourd'hui fais et tu auras le gain de cause qui a le gain de cause hein non il faut qu'on se comprenne nous sommes tous les Togolais il faut qu'on se comprenne et penser à un objectif qui est positif pour cette jeunesse qui souffre la mère nous avons un autre auditeur 80-09-61-71 allo allo oui bonjour Armand bonjour Edmond ok excusez-moi monsieur Edmond parce que vous avez la même voix que Armand alors Edmond allez-y s'il vous plait est-ce que je suis en direct ? oui vous êtes en direct oui je voulais je voulais oui je voulais remercier les deux invités je voulais tout simplement les remercier oui et je sais qu'ils peuvent être plus utiles ailleurs tout ce qu'ils disent là c'est 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 merci à vous aussi Edmond 81-09-61-71 ou le 96-61-58-58 alors monsieur Gallo qui pense qu'il faut que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir qu'il fasse d'un commun accord à organiser une élection acceptable parce qu'au-delà des élections, les Togolais ne sont pas divisés. Mais avant de répondre, nous avons un auditeur en ligne. Alain Femme, allô ? Allô ? Oui. C'est Armand. Armand, bonjour. Bonjour. Vous avez pratiquement les mêmes timbres vocales que notre dernier auditeur. Oui. Oui, allez-y. Je veux dire que moi, je félicite les deux invités parce qu'il faut que les gens puissent comprendre que quand on emprunte la voie de la démocratie, il faut respecter un certain nombre de choses et les élections, il faut faire attention, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent être violents. D'accord. 80, 09, 61, 71, ou le 96, 61, 58, 58, faites-vous pour organiser une élection acceptable parce qu'au-delà des élections, les Togolais ne sont pas divisés. C'est ce que pense M. Gallo. Mais c'est bon, c'est ce que nous voulons. Nous voulons. Après les élections, nous sommes toujours là, unis. Mais c'est le temps, ce petit temps qu'on prend pour nous voir qui va être la tête du pays-là, qui amène la différence entre les Togolais. Sinon, après tout, on se retrouve ensemble et on est libres. Donc, au niveau de l'opposition et de l'ambiance présidentielle, de dire que le Togo, c'est la tête de nos ancêtres. Nous sommes les Togolais, on mourra en tant que Togolais. Donc, qu'on a ces visions-là, qui vont nous aider à faire développer notre pays-là. Je crois, même des pays européens, il y a d'autres pays européens qui ne sont pas dans notre colonie, mais qui sont assortés de venir s'installer au Togo. Parce que, si on constate, au Togo, il y a au moins la paix, il y a la sécurité. Donc, ce qu'on devait savoir faire pour que, au moment des élections qui arrivent, que je prie l'opposition et le gouvernement entre-classe, qui se concentre pour qu'il y ait plus de différence, de tirer au cours de ces élections-là. Alors, quand M. Edmond pense que les Togolais sont plus mûrs, et c'est surtout au gouvernement qu'il faut dire ce genre de choses, parce que les autres Togolais, ils comprennent déjà. Non, eux aussi, ils comprennent. Vous allez dire que c'est le gouvernement qui amène la libérance ? Eux, leur objectif, c'est d'aller de l'avant. Si vraiment les deux, qui sont maintenant unis, leur objectif, ce n'est pas pour détruire le pays, s'ils se sont trouvés, ils se sont réconciliés, ils sont unis, c'est d'amener le pays d'aller de l'avant. Je ne pense pas qu'il peut y avoir de l'idée de s'en profiter du pays, mais c'est de faire de sorte que le pays avance. Et si nous tous nous avons l'intention, on va les solliciter, on va les guider. L'on va avoir besoin de les guider, c'est ne pas essayer de le regarder faire. Les guider, les donner les idées qui peuvent les permettre d'avancer dans le sens de lui par Dieu, c'est pas nous, par Dieu. Dieu a un objectif, il a dit qu'aujourd'hui, il était créé, fais ceci. Et quand il place, il sait qui placer. Quand il place une personne, c'est un don divine, ce n'est pas la force. Alors, vous voulez ajouter quelque chose ? Allez-y. Donc, c'est celui-ci de notre frère qui dit qu'ils ont de l'idée plus mûre que ça. Donc, nous aussi, c'est sérieux de personnes qu'on vit dans la société. Donc, Inoka a aidé aussi ceux qui ont les visions floues à voir clairement. Donc, on le remercie aussi pour sa parole. Inoka a aidé ensemble ceux qui ont les dures compréhensions, de les amener aussi à la raison. Donc, ce que Dieu va prendre pour ajouter là-bas est que nous, notre président, le président de tous les pays, c'est Dieu qui est aujourd'hui. Donc, on a qu'à garder le sang-froid pour que le moment que Dieu va élire encore une autre personne pour le pouvoir, il va monter sur le pouvoir. C'est mieux de dire qu'ils vont prendre par force pour faire descendre la simple et donc pour monter le nouveau. Alors, on essaie pas encore l'intention du nouveau. Donc, ensemble, le mieux, c'est de prier pour celui qui est là actuellement. Donc, c'est... Maintenant, Papa Sabat, comment est-ce que vous allez commencer ? Est-ce que vous allez commencer à ne pas sensibiliser ? La sensibilisation va commencer par quel niveau ? Est-ce que c'est du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition ? Moi, je ne sais rien qu'un vieux qui a un âge avancé. Mais ma vision est que si l'éducateur de l'opposition peut dire, une maman, nous aimerons quand on te voit, pour qu'ensemble, nous cherchons une solution pour la vie de cette génèse qui souffre amèrement aujourd'hui. Le gouvernement, c'est... Je vais dire que les retos goulains, c'est que le gouvernement est formé de rien que les retos goulains. Il n'y a pas une étrangère. L'opposition, c'est nos frères. Nous sommes tous tous des frères. Nous, nous sommes tous tous des frères. Nous, nous allons vécu. Mais nous, on va se produire comme ça jusqu'à la fin. Comme Dieu le Tout-Puissant dirait que le moment est arrivé, tout va être à la fin. Donc, ils feront quelque chose que, pas pour nous-mêmes qui sommes bien malades, mais la petite génération qui a toujours eu des difficultés dans leur sens. Donc, si je pouvais, si par hasard, c'est l'opposition au gouvernement présidentiel, disons que, oh, monsieur Mohamed, vous êtes où ? Et on va chercher une solution, moi... Nous prenons le dernier auditeur. Don Alain Femme, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Ali. Monsieur Ali. Oui, allez-y, on vous. Vous, on constate clairement dans les côtés des indignes que, au-delà de vous-même, la société civile est sous-estimée, l'opposition est sous-estimée. Et on nous dit de maintenir la paix. Comment ? Ceux qui se sont accaparés de sous, qui est comme eux à nous, nous inquiètent de dire qu'ils se sont accaparés aussi. Exemple, le populaire de la République, qui est légitimement fondé, exemple, pour ses comptes, tous ceux qui font mal au pays, nous dit pourquoi on s'est regroupé pour tout le rappeler de nous, mettre les gens en justice par rapport à la mauvaise gestion du fonds de COVID. Donc, ils ne sont pas tournés. Parce qu'ils n'ont pas directement gênés ou bien entournés par la mauvaise gestion du fonds de COVID. Ça ne l'est qu'un n'est pas. D'autre part, les soldats, normalement, nous, nous avons accueillis pour nous cotiser. Mais ils se rachent du côté du pouvoir pour nous faire mal dans le pays à l'intérêt. Comment vous pouvez compter d'abord ? C'est vraiment une question de manière de volume du mal au pays. Il suffit au président Ford, comprendre que ou non, le pays n'a pas qu'à tout le monde. Ceux qui sont autour de lui, qui sont allés et font mal, lui-même n'a qu'à agir. C'est pourquoi nous disons qu'il développe l'impunité pour détruire le pays. L'impunité qu'il développe pour détruire le pays. Il est là et ce mandat juridiquement, c'est-à-dire qu'il va répondre un jour. Donc il n'a qu'à prendre cette décision, dire que non, les amis, le Togolais va être apaisé. Il ne suffit pas de venir à la guérison et de dire que nos militaires sont voyants au nord ou non. Il faut que, socialement, on se comprenne. La cohésion sociale, l'accompagnement social. Et lui, il nous montre que le Togolais appartient au Togolais. Puisqu'à arriver à l'hôpital, il n'y a pas de premier soin. Mais au-dessus, il nous dit qu'il est en excédent. Merci. Merci beaucoup à M. Ali. Alors, je pense que vous avez compris ce que M. Ali dit. Quand la justice ne fait pas son travail, comme il l'a dit, parce qu'il y a de la mauvaise gestion dans le pays, « Mais la justice n'agit pas. » Et aujourd'hui, quand vous appelez à la paix, pour lui, c'est difficile de concevoir la paix dans ces conditions. Bon, c'est-à-dire, il a compris que nous, s'il faut regarder, vérifier tout cela, on va toujours rester fermé. Mais nous devons toujours, comme il vient de parler, chercher comment faire pour dénuer ce problème et faire face à l'objectif qui vit nous tous, que sur le pays aillé de la... Alors, quand ils pensent que c'est le président de la République qui doit faire le premier pas, en interdisant certaines choses comme ça, les Togolais, pardon, auront la confiance et la paix va revenir. Vous répondez quoi ? Oui. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais, le problème qu'il n'y a que... Peut-être qu'ils vont penser que c'est lui qui laisse aller. Mais, lui aussi, il n'est pas là pour faire les choses qui ne concordent pas à la loi. Mais quand ça arrive comme ça, il faut qu'on comprenne que, peut-être, il y a... Tu sais, dans ce monde... Mais c'est lui le patron, c'est lui le patron. C'est lui le patron. Le patron, il y a la tête. Mais, il a des collaborateurs qui le guident. Vous allez dire que, c'est lui qui décide les choses. Il ne se décide pas seul. Après d'avoir une décision, il se concède. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant que la décision ne sorte. Le président, il est là. Parce que, quand on dit que la chose me bénit de ne se rien, on dit que c'est un projet pays. C'est lui qui fait face à ça avant que ça ne revienne dans le pays. Mais, quand il arrive, il y a les gens qui doivent observer pour qu'ils puissent dire que c'est ceci. Il y a les gens qui vont dire que c'est normal, c'est consacré, ça ne doit pas se faire. Avant que lui puisse dire que c'est comme ça. Alors, maintenant, il nous reste pratiquement deux minutes si vous avez un message à l'endroit des partis politiques, surtout à quelques mois des élections dans notre pays. Mon souhait, qu'on se consolide, qu'on ramène la fraternité entre les familles, les communautés, les partis politiques, qu'on se considère, qu'on se dit que nous sommes Togolais, nous sommes nés Togolais, on va en tant que Togolais. Et qu'on cherche une solution, pas pour nous-mêmes, la petite génération qui souffre amèrement aujourd'hui-là. Qu'on voit cette situation pour que le pays soit électriqué. Sinon, c'est des petits temps des élections-là qui nous font marcher en reculant. Alors, Monsieur Pitaman, si vous avez un message, c'est toi à l'endroit de la jeunesse, parce que vous, vous êtes encore jeune, si vous avez un message à l'endroit de la jeunesse. Oui. Donc, on est pratiquement là. On tient à vous remercier et à nous rediter aussi. Donc, de toutes les façons, dans une société ou autre, il y a des petits problèmes. Mais comment faire pour trouver solution à ces petits problèmes ? C'est sur ça, à cause de ça qu'on est ici. Donc, il y a les sages qui ont aussi écouté ce qu'ils ont à leur niveau. Pour nous, c'est comment faire pour que la venue des jeunes soit me récompagnement dans le temps de notre vieux qui vient d'expliquer son cas. Donc, le président, il est là. Donc, il n'a qu'à nous aider. Ils ont les sages, les conseillers. Donc, ensemble, comment ils vont faire pour que le pays aille dans le bon sens. Donc, c'est sur ça qu'on est là. C'est ça qu'est notre objectif. Donc, on tient à vous remercier et à tous les jeunes. Nous disons merci au vieux père Sagnante Mohamed et M. Pitama Abdou Fattah. Ils sont membres de l'association Bougoutieb de Ouanganta. Merci également aux auditeurs pour la fidélité d'écoute fin de cette émission mise en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Duhadi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada